coucou que vous allez bien et que vous avez la forme je vous retrouve à 14h comme promis pour un live make up je partage mes vidéos si elle veut bien ça veut pas aujourd'hui ça veut pas alors c'est bon n'hésitez pas à partager ma vidéo je suis en train de faire de même qui est là est ce que vous avez la forme alors pam voilà partagez oh vous êtes au taquet les filles je lève la tête ça plein de monde coucou comment ça va bégui sandra sébrino c'est isabelle stef sabrina hélène ma choupinette d'amour coucou sandra oh comment ça va bon alors je pense que vous avez remarqué j'ai maquillé mon oeil comme ça de montrer ce qu'on va faire ensemble en live et vous allez voir que c'est d'une facilité de faire ce maquillage c'est hyper simple j'ai fait exprès de pas maquiller mon temps parce qu'en plus comment vous dire qu'en ce moment c'est une période voilà deux filles donc j'ai des boutons j'ai des rougeurs donc je veux vous montrer que je suis comme vous un des boutons des rougeurs fin voilà j'ai un teint de merde aujourd'hui il faut le dire donc voilà j'ai pas une super bonne mine donc je vais vous montrer aussi l'importance de faire son temps j'ai fait exprès de pas faire mon temps pour vous montrer l'importance du temps et comment votre maquillage des yeux va ressortir lorsque vous aurez fini votre temps parce que vous voyez bien que là j'ai fait mon oeil ça ressort pas parce que mon temps n'est pas fait vous verrez à la fin de ce de cette vidéo coucou marie coucou sandra hello hello coucou cécile donc on va faire j'ai fait volontairement mon temps je le fais volontairement à la fin de ce live ok attendez je baisse la musique parce que là elle est en train de me casser la tête voilà donc je vais faire un montant volontairement à la fin de ce live pour vous montrer l'importance de faire son temps pour faire ressortir vos yeux ok et on va faire un temps parfait facile donc vous pourrez tout noter les produits que j'utilise ça va être hyper simple ok et là j'ai utilisé la palette numéro 4 donc c'est le dernier maquillage que je fais avec l'offre du mois il reste plus qu'aujourd'hui pour vous procurer l'offre du mois avec les palettes ok faut savoir que ces palettes toutes les palettes là que j'ai utilisé depuis un mois en maquillage vont être supprimés dans la limite des stocks disponibles c'est à dire que là pour l'instant il reste que la une la deux et la quatre après c'est fini ok donc si vous la voulez c'est différent plein de pixels comment ça plein de pixels ah non ah non les filles s'il vous plaît dites moi qu'il n'y a pas de pixels que c'est chez corinne qui a des pixels s'il vous plaît est ce que vous me voyez bien dites moi et roméo tu peux te calmer s'il te plaît il est en train de s'énerver sur mon barouchette coucou coco coucou elodie coucou magui s'il vous plaît ce que vous pouvez me dire si vous me voyez bien parce que c'est un live make up tout pixelisé ça sert à rien quoi arrête roméo s'il te plaît tu manges pas le parent de ma chaise oh comment ça c'est pixelisé alors attendez je vais voir la connexion qu'est ce qui se passe bon bah je ne sais pas pourtant je suis en est ce que c'est mieux là c'est chiant ces pixels là dites moi si ça va mieux j'ai retiré le wifi attendez j'ai peut-être une idée attendez je pense que ça devrait être bon j'ai retiré le bluetooth donc normalement je regarde juste si je suis connecté en wifi et c'est pas mal alors dites moi maintenant c'est bon on va attendre deux minutes voilà alors normalement ça devrait être bon je pense que ça devrait être bon c'est parce que j'ai retiré mon bluetooth donc j'ai l'impression que quand le bluetooth est connecté en même temps que le wifi ça me bouffe du truc est ce que là c'est ok dites moi faites moi des coeurs faites moi est ce que vous me voyez bien quand même c'est mieux ah bah c'est cool arrête roméo arrête tu arrêtes là non 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 je vais me fâcher cette tronche c'est bon est ce que vous m'entendez bien et tout c'est bon bon je pense que c'est bon dites moi si c'est tout ok super merci beaucoup de votre aide c'est parce qu'il y avait le bluetooth roméo arrête alors alors mais il écoute rien bon alors on y va on va faire le on va faire le maquillage donc je vais utiliser comment ça non il y en a qui me disent oui il y en a qui me disent non bon c'est nickel j'ai l'impression que c'est nickel pour la plupart des personnes donc si c'est pas nickel et c'est de ressortir et de revenir je peut-être que c'est ça mais je pense qu'on est pas mal 1 je vois plein de messages comme quoi c'est nickel c'est tout ok voilà alors attendez je vais juste mettre mon loulou dans sa pièce parce que sinon il va me bouffer mon barreau de chaise pendant tout donc voilà hop voilà sinon c'était impossible pour moi de se concentrer clair et net parfait allez on y va on commence donc on va faire dans un premier temps ce maquillage là donc vous allez voir c'est hyper simple et j'aimerais vraiment que vous essayez de le faire ce serait cool et vous me postez vos photos en commentaire de ce live j'aimerais bien voir alors c'est pas grave si c'est pas les mêmes couleurs on s'en fout sur le principe de base c'est la technique ok c'est hyper facile à faire je vais vous donner des astuces et ensuite on fera le teint parfait ok c'est tout bon pour vous vous êtes prêtes on y va alors qu'est ce qu'on coucou amandine qu'est ce qu'on commence à appliquer coucou sabrina on applique coucou morgane on applique la base pour les yeux ok coucou andré la base pour les yeux ça va permettre de fixer les pigments que vous allez mettre par la suite ok donc j'en mets un tout petit peu hop juste là et je vais l'estomper ok peux tu me remontrer les palettes alors la palette mais je t'enverrai en photo là c'est la palette numéro 4 c'est celle que je vais utiliser et après les autres elles sont tout au fond de ma voilà donc je t'enverrai les photos ma petite coco tu m'envoies un mp je t'envoie toutes les photos donc on met la base pour les yeux qui va vous permettre de fixer les pigments qu'on va mettre ensuite ok et d'intensifier votre maquillage et puis ça évite de faire des plis en fin de journée donc on applique la base on la laisse sécher un petit peu coucou tout le monde merci beaucoup pour vos partages vous êtes des amours il suffit juste de cliquer sur partager en bas et ça m'aide énormément et là on va commencer à appliquer la couleur intermédiaire donc si vous n'avez pas cette palette c'est pas grave essayez de trouver une autre d'autres pigments que vous avez et essayez de reproduire ce maquillage donc là on va prendre un pinceau estompeur pinceau fluffy ok le pinceau fluffy on va prendre une couleur intermédiaire donc la couleur intermédiaire c'est celle qu'on voit ici la cuivrée donc là sur la palette 4 c'est la couleur sécrétive ok sécrétive qui est juste là donc on prend le pigment voilà comme ceci et on va l'appliquer dans le creux de l'oeil juste là là le pli de l'oeil ok vous voyez votre pli et ben vous maquillez dedans si on a la base visage c'est possible ou pas oui tu peux mettre la base visage sur les yeux il n'y a pas de problème bon sachant que la base vieux est quand même mieux et plus élaborée pour les pigments mais si tu n'as pas la base vieux tu peux mettre la base visage il n'y a aucun problème donc on y va on applique le pigment dans le creux donc vous voyez avec la base visage tout de suite ça accroche beaucoup plus forcément dans le creux du pli ok avec le pinceau fluffy qu'on va ensuite estomper donc vous allez bien dans votre creux là juste là là parce que souvent là il y a des petits voilà des petits trous et vous mettez votre fard vous déposez votre fard pas besoin d'appuyer voilà et ensuite on estompera ok coucou Nathalie mais avec grand plaisir est-ce que ça va les filles vous me suivez toujours la connexion est bonne est-ce que le son et la voix sont connectés dites-moi tout le son oui le son et la voix oui c'est ça le son et les paroles c'est ça que je voulais dire donc là on a mis la couleur sécrétive ok donc vous avez vu le fait de mettre la base pour les yeux et qui est dispo dans l'offre du mois vous pouvez la rajouter et ça coûte moins cher la base pour les yeux vous ça permet de vraiment d'intensifier vos fards ok donc là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va appliquer le fard clair alors là je vous donne une petite ah super je vous donne une petite astuce ok moi je mets une toute petite goutte de correcteur quand je mets un fard clair comme ça en dessous mon fard pour intensifier le côté clair et le côté lumineux donc moi j'ai mon correcteur donc vous prenez un correcteur clair donc moi c'est la couleur scarlet c'est celui que j'utilise de toute façon je prends mon pinceau comme ceci c'est le pinceau correcteur pour le coup c'est comme je vous expliquais hier en live que vous pouvez l'utiliser aussi pour d'autres utilisations je prends un petit peu de correcteur et je le mets à l'intérieur de l'oeil ok donc on le met comme ceci à l'intérieur de l'oeil alors attendez voilà donc vous tapotez et vous mettez sur votre paupière faut pas en mettre beaucoup si vous en avez mis trop vous enlevez l'excédent ok et vous mettez comme ceci donc ça c'est du correcteur ok donc qui est un peu plus épais que du fond de teint on voit toutes mes taches de rousseur oh mon dieu c'est une catastrophe voilà et on estompe comme ceci et on va mettre un fard clair par dessus ok voilà tac on l'estompe et on va mettre un fard clair par dessus voilà ça va permettre de faire une base coucou Alex ah bah alors ça tombe bien qu'Alex soit là parce que j'ai oublié de le dire c'est Bouc d'oreille Manifac ce sont Alex ma c'est celle qui me crée ma créatrice de bouc d'oreille personnelle Alex et c'est elle qui l'est créée et voilà donc si vous êtes intéressé pour avoir des belles boucles d'oreille comme ça il faut contacter Alexandra voilà ah bah on les voit bien mes taches de rousseur c'est une catastrophe oui c'est joli c'est joli oui 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 donc vous voyez le correcteur pam c'est facile là c'est facile franchement ok et qu'est-ce que je vais mettre par dessus bah je vais mettre le fard clair tac 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 ici donc là je vais utiliser mon pinceau de luxe où je vous ai expliqué l'utilité et je vais prendre la couleur Thunder Thunder comme le Nuggets hein Thunder comme le KFC Thunder donc je tapote et je coucou Priscillia coucou Noémie coucou ma cousine et on tapote donc vous voyez ça accroche le pigment on tapote on tapote et on met la couleur claire ok et là on va pouvoir faire son dégradé tac 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 oui je les adore celles là bah en fait c'est une de mes couleurs préférées donc forcément j'adore et puis avec mon haut ça allait bien donc c'est parfait donc on met la couleur Thunder vous voyez et on estompe voilà comme ceci du coup ça a bien bien accroché et puis du coup ça fait une belle pointe de lumière vous voyez c'est simple jusque là c'est pas compliqué vous pouvez reprendre un peu de votre fard sécrétif là que j'ai pris tout à l'heure et puis vous en mettez voilà pour faire la liaison ok n'hésitez pas à faire des petites retouches comme ça comme bon vous semble ok donc là jusque là les filles c'est pas compliqué oui c'est parce que j'ai pris le soleil exactement puis aujourd'hui il y a du soleil donc on va en profiter ensuite qu'est-ce qu'on va appliquer on va accentuer notre maquillage là avec le la couleur un peu plus foncée sur l'extérieur ok donc là ça va agrandir le regard donc on prend le fard brave donc brave c'est le plus foncé dans les marrons on prend le pinceau repli de l'œil et on va travailler l'extérieur de l'œil pour agrandir le regard coucou Mélodie Unique enlève toutes les palettes du catalogue ils vont en remettre je n'en sais rien Stéphanie je n'en sais rien je ne sais pas plus que vous oui les palettes vont être supprimées dans la limite des stocks disponibles donc vous pourrez encore en acheter mais là de toute façon il en reste plus que 3 je crois que c'est la 1 la 2 et la 4 et après c'est terminé voilà voilà coucou tout le monde coucou Anne Charlotte comment ça va ? je dessine mes sourcils avec le crayon ou avec un phare ça dépend crayon blond le moyen ou avec un phare ça dépend voilà donc on y va le phare brave c'est juste celui-là le marron plus foncé que j'applique avec le pinceau de repli de l'œil et je vais l'appliquer comme ceci en tapotant sur l'extérieur de l'œil ok donc vraiment dans le creux dans le creux dans le creux extérieur ok comme ceci tac 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 donc on dépose la matière c'est vraiment pour agrandir sur l'extérieur ok et ensuite on va estompailler donc tac 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 on se met bien dans le creux et voilà et là qu'est-ce qu'on fait ? on reprend le pinceau de Sophie avec l'autre phare et on estompe alors attendez je me regarde dans le miroir parce qu'autant vous dire que je ne vois strictement rien et on estompe je pense que vous voyez quand même on estompe tout ça voilà le but c'est que ce soit bien fondu qu'on voit bien que ça grandisse l'œil mais il faut que ce soit fondu attendez je regarde par rapport à mon autre œil ok tac on fait une petite retouche voilà et voilà et là vous prenez votre pinceau votre pinceau fluffy et on estompe ok vous pouvez reprendre un peu de farce écritive là le premier que j'ai pris et vous pouvez en mettre un petit peu ici pour faire la transition ok c'est ce que j'avais fait voilà comme ça ça me fait un beau dégradé est-ce que vous aimez les filles ? j'adore ces couleurs et là on va ajouter alors quand vous avez des fards qui tombent comme ça pam vous enlevez avec votre pinceau et vu qu'on n'a pas fait notre teint et bien c'est parfait on fera notre teint après donc du coup on pourra corriger tout ça mais là du coup il n'y a même plus rien ok et là ce qu'on va faire les filles vous allez voir c'est trop bien c'est magique j'adore on va rajouter la couleur de la couleur du bleu coucou Hélène Émilie Cindy Gégé comment ça va ? donc là on va appliquer de la couleur donc moi j'ai choisi le crayon Precarious le crayon Precarious c'est un bleu marine que du coup je vais tout de suite appliquer le fard je vais vous montrer le fard celui-là le un peu turquoise le Cheerful je vais tout de suite l'appliquer dessus et vous allez voir ça ressort trop bien et je l'applique avec mon pinceau que je vous ai montré hier qui est le pinceau liner double embout ok donc ça vous allez voir l'utilité de ce pinceau en action au moins vous verrez donc là je prends mon crayon qui est aussi dans l'offre du mois dans l'offre du mois clairement vous pouvez avoir la base la palette donc vous pouvez avoir la base la palette le crayon de votre choix donc vous pouvez prendre celui-là et le mascara de votre choix donc c'est vraiment axé sur les yeux donc si vous aviez envie de vous faire plaisir avec une nouvelle palette et des produits pour les yeux c'est le moment parce que ça vaut vraiment le coup donc on y va crayon précarious alors on se met ici en ras de cil et on va alors attendez je vais essayer de me mettre correctement parce que là j'aimerais bien le faire devant le miroir mais je ne vais pas y arriver je ne vais pas y arriver bon on va essayer de faire comme ça donc on se met en ras de cil comme ceci et on met notre crayon ok en ras de cil voilà donc nos crayons ils sont top parce qu'ils sont gras donc c'est facile à appliquer par contre quand ils sont secs ils sont secs après on ne peut plus les travailler c'est pour ça qu'il faut les travailler il ne faut pas tarder pour les travailler donc j'en mets aussi à l'intérieur de l'oeil dans la muqueuse ok voilà et je vais mettre tout de suite mon fard par dessus voilà et je vais vous montrer alors je galère un peu en live là et là je prends mon fard tout de suite le cheerful celui-là avec le pinceau liner donc je prélève et je vais tout de suite passer par dessus pour lui apporter une couleur un peu plus claire et pour l'estomper vous voyez ça s'estompe super bien comme crayon j'adore donc là on fait le ras de cil ok est-ce que ça va jusque là les filles vous voyez voilà je ne vois je fais voilà là je vois quand même beaucoup mieux c'est quand même mieux voilà on met le fard et du coup ça fait un dégradé voilà c'est plus joli et si on est descendu un tout petit peu trop bas là on prend un compton-tige et on estompe et c'est magique voilà ça permet d'estomper ok voilà donc là c'est la touche de bleu ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va rajouter au dessus aussi coucou Valérie coucou Marie coucou Maëva c'est top de voir de près comme ça bah oui je ne peux pas être plus près que vous là franchement je pense que je suis au max je suis vraiment au max ah mais sinon mais si je suis con je peux faire des zooms ah bah oui c'est quand même mieux ah bah là vous voyez toutes mes imperfections c'est pas mal aussi allez on y va donc là je vais bah oui je vais faire comme ça c'est quand même mieux donc je vais faire tac je vais mettre mon crayon au dessus ok donc on se met comme si on tire légèrement et alors attendez je vais tailler mon crayon parce que là bichette hop je vais revenir normal voilà je vais juste tailler mon crayon hein parce que sinon je vais m'arracher la paupière ça va pas être cool donc il est où euh j'ai la il est où il est où mon taille crayon voilà il est là donc taille crayon taille crayon unique bien évidemment je suis là je suis là tac voilà et on va faire le trait de crayon ensemble ok comme ça vous allez bien voir voilà mon crayon est taillé c'est quand même mieux allez on y va hop j'agrandis hein voilà vous me voyez bien même si c'est en gros zoom allez on tire un peu l'oeil et on va se mettre en ras de cil et on va faire son son trait voilà donc toujours avec le crayon précarious vous voyez voilà donc plus épais ici à l'extérieur et on fait plus fin à l'intérieur voilà et du coup ça fait alors attendez voilà voilà et on va mettre du fard pour estomper donc je reprends mon fard alors attendez je reviens un peu normal parce que je fais vraiment gros plan je reprends mon fard le cheerful celui-là là je prélève avec mon pinceau liner tac 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 et là je vais estomper donc je me mets dessus et je dépose mon fard et c'est magique voilà et ça vous fait un beau bleu alors je sais pas si vous voyez bien parce que en vrai il est vraiment bleu un peu turquoise c'est trop beau quoi franchement c'est trop beau voilà voilà est-ce que vous voyez bien les girls mais je pense que vous voyez bien quand même on enlève le petit texte et donc est tombé et on va faire les cils est-ce que vous voyez bien on voit bien là voilà maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va estomper le dessus donc juste là alors attendez et voilà on va mettre comme ça donc ah bah là vous voyez bien je pense que vous préférez comme ça en gros plan dites moi dites moi ouais dites moi si c'est bien en gros plan comme ça ou si c'est une catastrophe parce que je me rends pas compte là on va appliquer le fard tender ok le fard tender celui que j'ai mis tout à l'heure à l'intérieur de l'oeil là on prend le pinceau estompeur et on va estomper juste en dessous le sourcil donc vous déposez la matière ici voilà et vous estompez comme ça ça vous fait voilà nickel ah super ça vous va trop bien bon bah trop bien si c'est nickel la connexion c'est pas trop merdique on voit bien le résultat vous voyez ça vous fait un beau dégradé c'est cool hein franchement c'est cool c'est vraiment cool donc là maintenant qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour les yeux bah c'est pas compliqué le mascara le mascara ah bah c'est trop bien si vous voyez super bien moi j'arrive pas à le mettre en rati j'ai toujours mon écart il faut que tu mettes aussi à l'intérieur de la muqueuse et ensuite en dessous voilà c'est parfait génial ah Séverine c'est bon tu vois bien parce que toi qui as des problèmes de connexion coucou Hélène comment tu vas c'est mieux ah bah génial je suis trop contente donc les filles qu'est-ce que je mets maintenant le mascara épique ok mascara épique donc je vais pouvoir le mettre en gros plan aussi avec vous hein donc c'est cool je vais m'agrandir un peu pour que vous voyez que mon oeil ah c'est magique ça ah j'adore c'est mon oeil qui vous parle ah 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 j'adore c'est beaucoup mieux en zoom en... oui en zoom voilà coucou allez on y va donc on applique le mascara donc on fait comme ceci donc je mets que le mascara épique aujourd'hui hein on fait des petits des petits voilà des petits mouvements comme ceci et on dépose la matière pas compliqué hein voilà vous voyez ça change tout hein j'ai de beaux yeux oh bah écoutez ça me fait plaisir oh putain ça me fait pleurer oh ça m'a trop trop touchée non mais c'est horrible de me voir en gros plan comme ça c'est une horreur oh mon dieu je le fais vraiment pour vous pour que vous voyez hein mais c'est une catastrophe oh mon dieu mon dieu mon dieu une catastrophe je le fais vraiment pour vous hein allez attendez je vais peut-être dézoomer un peu parce que ok donc on applique son mascara vous mettez le nombre de couches que vous souhaitez selon l'effet souhaité ok donc moi j'en mets toujours en bas en ras de cils comme ceci parce que j'aime bien moi vous savez que j'adore le mascara j'en abuse je sais mais j'aime bien et voilà on met bien ces cils voilà tu pourrais faire un truc sur tiktok avec ton oeil mais oui c'est vrai ça c'est mon oeil qui te parle le dégradé est canon en gros plan bah je suis contente alors si vous voyez bien les couleurs et tout c'est cool c'est vrai que ouais oh bah tiktok je le ponce je ponce l'application heureusement qu'il y a ça en période de confinement je vous le dis ils ont dû faire une montée d'abonnés une montée d'inscriptions tiktok avec le confinement mon dieu ah j'adore allez je finis d'appliquer mon mascara donc moi vous voyez j'en mets plusieurs couches parce que bah moi j'aime bien j'aime bien j'aime bien avoir des cils bien bien fournis donc ça c'est une question de goût vous n'êtes pas obligé de faire comme moi voilà comme il y a deux personnes qui ne mettent jamais de mascara en bas c'est une question de goût c'est une question d'habitude voilà je pense qu'on est pas mal je pense qu'on est pas mal du tout donc voilà pour le maquillage des yeux donc je vous montre effectivement alors vous voyez des fois ça met des est-ce que ça a mis du mascara là ? non là ça n'a pas l'air mais là des fois ça en monte sous donc on attend que ça sèche puis on prend un petit coton-tige puis on estompe tout simplement et puis ça part tout seul donc je vous montre le dégradé je vais faire une petite un petit arrêt sur image pour vous montrer le dégradé des yeux d'accord ? donc regardez bien je vais faire mon regard glamour donc voilà le maquillage d'aujourd'hui avec la palette numéro 4 donc palette numéro 4 c'est celle-ci là vous la voyez bien aussi donc elle est juste magnifique et cette palette va être dès qu'il n'y en a plus il n'y en a plus ok ? donc si vous la voulez il faut la prendre il faut la prendre si vous la voulez en promo c'est le moment c'est le dernier jour parce qu'après elle redevient au prix de 53 euros ok ? donc là vous pouvez l'avoir dans l'offre du mois en promo avec un mascara un crayon la base pour les cils si vous voulez enfin voilà ok ? bah oui parce que j'ai un très très bon mascara Julie alors moi j'aime bien les cils fournis effectivement ce mascara ne fait pas de paquet il fait des cils bien fournis et tout ça coucou Lina merci Océane ça me fait plaisir si ça vous plaît merci beaucoup non ouais c'est sympa mais vous voyez c'est pas compliqué à faire franchement c'est pas compliqué à faire ok ? donc là je passe à l'intérieur parce que oui il y a une petite marque qui m'énervait donc vous pouvez utiliser les contentilles aussi voilà bon ça c'est un détail alors maintenant les filles on va faire le teint et vous allez voir la différence quand le teint est fait et le teint est fait ok ? donc je vais peut-être m'agrandir un peu aussi pour vous montrer le teint parce que là vous voyez bien mon teint de merde donc en ce moment comme je vous disais je suis en période hormonale en période de fille donc bah tout comme vous j'ai plein de boutons enfin j'ai des petits boutons des petites rougeurs bah vous voyez là je suis en rue mais donc j'ai une rougeur j'ai mes petites voilà bon ok ? on est d'accord voilà je suis comme vous les filles il faut le voir c'est pour ça que je me montre de près j'ai pas honte de ça y'a pas de soucis moi ça me dérange pas de me montrer son maquillage j'ai aucun complexe là-dessus merci beaucoup Léna donc je vais vous montrer maintenant l'importance d'un teint parfait et de faire un teint en 2 secondes 30 ok ? donc on y va donc ce que je vais appliquer en premier ça va être la base la nouvelle base qui sort demain celle-ci là c'est un kiff je la mets là depuis 3 jours que je l'ai reçu elle est juste trop bien d'accord ? et puis là on va bien voir le résultat parce que je vais me mettre de près et puis vous voyez bien que là ma peau elle brille d'accord ? ma peau elle brille bien j'ai la peau mixte donc moi j'ai une peau mixte donc là j'ai une peau de merde clairement avec mes ragnagnars donc j'ai des rougeurs j'ai des boutons ça c'est souvent voilà mes périodes hormonales ok ? après je vais appliquer cette base matifiante cette base matifiante elle est en vente à partir de demain sur mon site internet ok ? donc je vais embêter une toute petite dose pam ! je sais pas ce qu'elle m'a fait je sais pas ce qu'elle m'a fait voilà une petite dose j'ai perdu mon poids c'est le bêtisier aujourd'hui en fait ce qui me fait rire c'est le bouquet parti coucou Nadège voilà ma petite putain ma petite base matifiante donc j'en ai mis et là je vais mettre donc sur ma zone T d'accord ? donc voilà sur la zone qui brille donc hop vous allez voir tout de suite le côté matifiant coucou Christine voilà et on met fleur levée voilà et ici bon après je l'étale sur les joues c'est pas problématique voilà mais l'important c'est de mettre sur la zone qui brille donc vous voyez ça brille plus c'est trop bien il n'y a plus aucune brillance voilà donc là j'ai mis ma base on peut la mettre sur les lèvres on la met bien dans les arrêtes du nez ce sont des des parties fragiles du visage et voilà d'accord ? donc là je suis au top je sens que ça va adhérer ok ? donc ça c'était la base matifiante pour le visage ok ? donc là qu'est-ce que je vais faire ? je vais faire un teint rapido rapido vous allez voir en deux secondes c'est fait donc je vais mettre mon fond de teint stick j'adore ce fond de teint c'est rapide euh t'as des pensées de coquines mais non Alex pas du tout faut pas parler de ça avec moi pas en live il faut que je sois sérieuse donc j'utilise le fond de teint stick en couleur highlight ok ? donc c'est le fond de teint clairement qui est le plus simple d'utilisation qui est le plus rapide et que je trouve qu'il y a vraiment quand on a une tronche comme la mienne aujourd'hui et bah ça cache bien la misère coucou Audrey coucou Megan oui Océane j'étais sûre que t'allais rigoler par rapport à ce qu'a dit Alex donc on y va donc fond de teint stick qui n'est pas conseillé pour les peaux grasses bien évidemment parce que voilà parce qu'il va graisser encore la peau mais dans tous les cas maintenant il y a la base matifiante bah oui il y a de la bonne humeur ici ohlala mais là je rigole c'est nerveux vraiment bref fond de teint stick on y va donc là on joue à l'indienne vous mettez un peu de matière partout tac et ça va suffire donc vous voyez vous déposez votre matière comme ça donc vous avez bien vu ma gueule avant ma gueule avant vous vous rappelez vous avez bien primé et non mais t'inquiète pas je suis exposée de rire tu m'étonnes et maintenant vous allez voir ma tronche après c'est magique c'est pêche j'invente rien ce sont des produits magnifiques donc là on tapote alors moi je tapote pourquoi ? parce que je veux plus de couvrance donc non mais regardez là les filles regardez ça regardez la magie du fond de teint donc je l'ai fait bien au gros plan exprès pour vous montrer et on tapote donc bien sûr avec le pinceau qu'il a buti parce que comment vous dire qu'il est juste magique donc on tapote on tapote voilà et là Jenny tu n'as plus une peau de merde regardez comment ça fait donc bien évidemment le fait d'avoir mis la base matifiante en dessous c'est top c'est vraiment top parce que non mais franchement les filles c'est un truc de fou son teint et en plus c'était génial vous avez vu j'avais un bouton là j'avais des petites rougeurs on voit encore mes petites taches de rousseur donc vous voyez en plus ça ne fait pas trop épais c'est ça qui est bien mais ça cache en fait il cache vraiment ce qu'il faut en fait c'est ça et vraiment il ne fait pas épais sur le visage c'est ça que j'aime c'est ça que j'aime dans ce fond de teint c'est qu'il ne fait pas épais il est plutôt il est très agréable à porter déjà et vraiment il est top alors je me regarde dans le miroir pour ne pas faire de que je n'ai pas oublié d'estompailler voilà donc voilà je pense que ça se passe de mots en fait ça se passe de commentaires vous aviez vu ma tête avant là je pense que la démonstration voilà au top quoi donc on est d'accord donc qu'est-ce que je vais faire maintenant vous avez vu déjà mes yeux ma tête pas ma gueule ma tête ma gueule bon j'avais une sale tête aujourd'hui ouais il est magique ce stick donc là vous avez vu déjà mon maquillage des yeux ressort beaucoup mieux le fait que j'ai unifié mon teint donc là mon teint n'est pas parfait encore il y a encore 2-3 étapes mais au moins déjà ça va mieux ça va cacher toutes les rougeurs et tout ça donc là ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon pinceau correcteur j'ai bugué mon pinceau correcteur que j'avais utilisé tout à l'heure je vais reprendre je vais reprendre une petite dose de correcteur scarlet c'est celui que j'utilise voilà qu'il faut prendre plus clair que votre fond de teint sinon ça n'a aucun intérêt et là je vais l'appliquer donc au niveau des cernes pour cacher un petit peu voilà la misère de la fatigue ok et puis ça va faire ressortir quand vous faites un maquillage comme ça ça va faire ressortir votre maquillage d'accord donc vous vous mettez comme ceci et vous descendez légèrement ici et ensuite on va estomper d'accord ça va cacher un peu la misère voilà coucou Valérie ça change tout quand même le temps les filles vous pouvez pas dire le contraire donc là vous allez voir avec le correcteur c'est encore encore plus donc on y va on applique aussi de l'autre côté donc on se met bien ici en red seal on dépose le correcteur voilà vous descendez un petit peu pour pas voilà vous descendez légèrement ici pour que ça fasse plus naturel et on va estomper tout ça ok voilà alors pour estomper qu'est-ce que je vais utiliser ma mon éponge alors elle est toute neuve je l'ai j'ai eu d'aujourd'hui mon éponge et je vais mettre un coup de spray fixant parce qu'il faut l'humidifier l'éponge voilà donc là j'ai mis le spray fixant mais vous pouvez utiliser de l'eau il n'y a pas de soucis et je vais estomper mon correcteur en plus ça va le fixer donc c'est parfait voilà et ensuite après je vais poudrer tout ça alors salut tout le monde mais il n'y a pas de soucis ma petite Jennifer bon courage à toi bien évidemment vous avez le replay qui est dispo donc voilà il sera toujours dispo donc on estompe bien comme ceci en mouvement voilà vous voyez là le correcteur aussi c'est bah ça fait voilà ça fait ressortir vos yeux puis ça cache bien voilà je pense qu'on est pas mal il y a un petit poil de pinceau qui m'énerve voilà là pour passer un petit coup de pinceau et voilà donc vous voyez ça illumine le regard donc là maintenant ce que je vais faire je vais appliquer on a bientôt fini je vais appliquer ma poudre Behold c'est la poudre magique qui va permettre de fixer mon correcteur et de matifier la zone T ok donc ça c'est la poudre magique donc je vais utiliser mon pinceau le dernier là qui est sorti celui là je l'aime bien pour mettre la poudre Behold tac je prends ma poudre Behold ok j'enlève l'excédent en tapotant comme ceci voilà j'applique sur le nez donc sur la zone T sur le front donc c'est une poudre qui floute elle est magique elle floute les imperfections et elle permet de fixer donc elle est top voilà et je vais en mettre en dessous voilà pour fixer mon correcteur ok voilà et là c'est tout bon on met pas mal maintenant on va mettre un petit peu de poudre brosante et c'est pas mal alors attendez je me remets un petit peu normal voilà donc là je vais mettre la poudre brosante c'est pour donner bonne mine parce que là mon teint il est unifié donc j'ai fait mes zones de lumière maintenant je vais appliquer une poudre bonne mine la poudre bonne mine ça va rehausser le temps ça va réchauffer votre temps et ça va vous donner bonne mine l'intérêt de la poudre bonne mine ok donc là en ce moment je mets la Hermosa donc j'en prends un tout petit peu et je vais vraiment en mettre là juste ici en dessous l'os de la pommette donc je dépose comme ceci et ensuite j'estompe ok voilà on fait la même chose de l'autre côté je dépose comme ceci et ensuite j'estompe donc la Hermosa elle est un peu plus foncée que la que la Sunset la Sunset c'est la plus naturelle c'est celle que je mets d'habitude mais là vu que j'ai fait un maquillage un peu plus un peu festif enfin un peu ah ça rappelle l'été voilà l'été du coup je me permets de mettre une petite poudre brosante un peu plus foncée voilà mais j'aime bien donc là vous voyez ça donne bonne mine vous en mettez alors l'intérêt c'est de faire comme ceci en trois moi maintenant j'ai l'habitude donc je fais je sais que voilà j'en mets un peu partout pas partout sur tout le visage vraiment sur les zones d'ombre donc ici ici un petit peu sur le nez et un petit peu ici d'accord voilà vous avez vu comment ça réchauffe le temps trop de style c'est chez toi que j'aurais dû me confiner ah 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 ouais c'est sûr ah 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 j'aurais eu du monde en confinement je pense que j'aurais mis une annonce ah 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 mon dieu mais bon ça aurait été drôle voilà donc vous voyez ça réchauffe le temps tout de suite la poudre brosante et vous voyez même avec le fond de temps on voit mes petites taches de rousseur donc vous voyez le fond de temps c'est pas épais c'est vraiment pas épais du tout coucou Sophie donc voilà pour le temps franchement qu'est-ce que vous en pensez c'est top hein ça fait un beau temps allez maintenant je vais mettre un petit rouge à lèvres donc là j'ai choisi un rouge à lèvres ça faisait longtemps que je ne l'avais pas mis celui-là je l'ai ressorti c'est un rouge à lèvres poudre c'est un corail donc c'est la couleur COY COY d'accord donc je vais l'appliquer c'est un corail naturel nude donc je vais l'appliquer avec vous j'ai un petit poil de pinceau hop voilà donc on y va je mets ce rouge à lèvres donc les rouges à lèvres poudre ce sont des rouges à lèvres qui tiennent quand même assez bien et ils sont en poudre du coup on les sent pas sur les lèvres c'est hyper hyper léger ah je suis contente que ça vous plaise très bien donc je vous montre voilà j'adore ce rouge à lèvres je le kiffe donc j'en mets en haut merci beaucoup c'est trop gentil ça vous plaît oh je suis trop contente donc vous allez pouvoir essayer de reproduire alors et de me mettre en photo en com voilà et de l'autre côté voilà alors ça va bien ces couleurs oh j'adore oh je l'adore ce rouge à lèvres ça faisait longtemps que je ne l'avais pas mis mais en fait j'en ai tellement qu'à la fin je ne sais même plus quoi mettre quoi coucou Marion merci beaucoup c'est trop sympa bon donc là c'est le rouge à lèvres le rouge à lèvres le rouge à lèvres c'est au y en rouge à lèvres poudre qui est un rouge à lèvres poudre donc du coup il est très agréable à porter et on ne le sent pas sur les lèvres et ça tient quand même assez bien voilà alors qu'est-ce que alors attendez j'agrandis pour vous montrer le temps de plus près voilà donc le maquillage des yeux donc voilà donc j'ai utilisé la palette numéro 4 qui est disponible dans l'offre du mois vous la voyez bien voilà et ça donne ceci donc vous avez plein l'avantage de cette palette enfin de ces palettes c'est que vous avez plein de possibilités de maquillage vraiment il y a plein plein de possibilités on aurait pu très bien faire un maquillage dans les tons bleus enfin voilà il y a plein de possibilités on peut mélanger les couleurs et tout ça mais moi je voulais vraiment bah du coup ça fait un peu un maquillage d'été j'aime bien associer le marron avec le bleu un peu canard c'est canon ok donc j'ai utilisé la palette numéro 4 avec la base pour les cils le crayon Precarious c'est le crayon bleu marine et mascara épique noire l'indispensable sur le teint j'ai utilisé le fond de teint stick la base la nouvelle base matifiante qui sort demain sur mon site mon correcteur Scarlett la poudre biol pour fixer la poudre pour donner bonne mine donc là on est pas mal on est sur le temps et puis sur les lèvres j'ai utilisé le rouge à lèvres coille voilà le coille donc j'espère que ça vous a plu moi j'aimerais trop voir en commentaire si vous pouvez reproduire un peu le même type de maquillage avec peut-être d'autres couleurs mais j'aimerais bien voir le résultat oh c'est trop gentil Amandine oh mais vous êtes trop mignonne oh bah vous êtes trop mignonne franchement ça me fait vraiment plaisir je suis trop touchée donc si ça vous a plu il suffit juste de partager cette vidéo en cliquant sur partager juste en bas de votre de la vidéo et puis moi ça m'aide énormément et puis ça peut avoir ça peut aider d'autres femmes hein voilà bon je suis très contente d'avoir partagé partagé ce petit moment avec vous on se retrouve demain pour un nouveau masterclass je ne sais pas encore le thème il faut que je regarde il faut que je regarde le thème d'ailleurs je vais vous le poster dans la journée je vais regarder j'avoue j'ai peu le temps à force de faire des tiktoks je ne peux pas être partout mais demain on se retrouve pour un masterclass pour le 6ème masterclass ça passe vite donc 6ème masterclass et je vous poste le thème dans la journée donc je compte sur vous demain à 14h mes boucles d'oreilles ce sont Alexandra qui est connectée qui me l'est fait voilà donc son site c'est showcalls voilà elle peut l'écrire en commentaire ma petite Alex écris le nom de ta page je mets le lien de ta page voilà vous pouvez aller la voir elle est adorable c'est moi qui vous remercie Stéphanie vraiment c'est moi qui vous remercie c'est en cours ah alors moi je veux voir le résultat Séverine je veux voir les résultats du maquillage je vous fais de gros bisous je vous dis à demain pour un cours donc là on n'oublie pas le stylo et le calepin et je vous dis bah demain hein oh c'est trop gentil baisse ma run c'est trop mignon allez je vous kiffe bisous les girls bisous ciao ciao